Musique En passant par Celesta, j'ai vu le tribunal, allée de la première armée. Le tribunal est un bâtiment éclectique, mélangeant le style néo-gothique, largement majoritaire, avec des éléments néo-renaissance et néo-classique que l'on retrouve à l'intérieur. Il a été construit en 1900, comme l'indique la date figurant au sommet de la façade principale. Le doute plane toujours quant au réel concepteur de ce bâtiment. L'architecte est peut-être Peter Langen, également à l'origine de quelques édifices de la Neustadt de Strasbourg, ou alors Jean-Jacques Alexandre Stamm, qui est l'auteur d'un plan de l'édifice exécuté en 1899. Stamm devient architecte de Celesta le 26 novembre 1874, après des études à l'École des Beaux-Arts de Paris. Il adopte souvent un style massif aux lignes strictes représentatives de l'architecture wilhelmignenne. Stamm dota Celesta de nombreux édifices, comme la Synagogue, en 1890. La construction a été décidée en 1898 par le conseil municipal de Celesta. Avant cela, le tribunal se situait à l'hôtel de ville. Plusieurs éléments symboliques sculptés parcourent cette façade remarquable. Ces sculptures sont l'œuvre d'Armand Gachon, artiste originaire de Celesta. Aujourd'hui disparu, on pouvait observer, sculpté sur le tympan de la porte d'entrée, l'aigle de l'Empire allemand déployant largement ses ailes. Au sommet du gable, surmontant la porte d'entrée, se trouve un hibou, animal nocturne, symbole d'intelligence et de réflexion. Son rôle ici est aussi de rappeler que, comme le hibou, la justice est capable de voir jusqu'au plus profond des ténèbres et d'y discerner la vérité. Au niveau des départs du gable, se dressent deux pinacles surmontés de deux lions ailés. Fièrement dressés, ils tiennent un blason orné d'une balance et d'une épée. L'un comme l'autre, ces motifs sont les attributs traditionnels de la justice. En 1998, l'ensemble des statues, des menots et des linteaux de fenêtres ont été restaurés. Les lions d'origine sont déposés et conservés dans la cage d'escalier du tribunal. Le tribunal ainsi que sa clôture en fer forgé sont inscrits au titre des monuments historiques depuis 1992. La bâtisse que l'on peut observer à gauche du tribunal date de 1904. De style similaire, il s'agit de l'ancienne prison de la ville, aujourd'hui reconvertie en maison d'habitation privée. La bâtisse que l'on peut observer au titre de la ville, est le bébé de la ville d'habitation privée. Sous-titrage Société Radio-Canada